Générique Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom à la ligne de l'actualité. Ce soir, Jacob Zouma devant la justice. Première séquence judiciaire le 6 avril pour l'ancien président sud-africain accusé d'avoir touché des pots de vin du groupe français Thalès en marge d'un gros contrat d'armement conclu en 1999. La haute cour de Durban doit décider de sa mise en accusation formelle. Le décryptage à suivre avec nos invités. Au programme également, déclarer ses impôts sur Internet, c'est bientôt possible au Burkina Faso. La direction générale des impôts se dirige vers le lancement d'une plateforme destinée aux contribuables. Les entreprises mais aussi les particuliers, une modernisation. Mais il se pose tout de même la question de son adaptation avec les réalités des populations. Au Kenya, des chroniqueurs de la Nation Media Group vont debout contre les atteintes à la liberté de la presse. La NMG fait face à une vague de démissions parmi lesquelles Georges Kegoro, le directeur général de la commission des droits de l'homme, qui dénonce une ingérence du gouvernement au sein du plus grand groupe de presse du Kenya. Pour débattre de cette actualité, avec moi sur ce plateau, M. Bakary Traoré. Bonsoir. Bonsoir, Zahra. Vous êtes journaliste et consultant spécialiste de la région du Sahel. Avec moi également, M. Jean-Marie Talé. Bonsoir. Bonsoir, Père. Vous êtes directeur général du service Coffin, également responsable du pôle économique du club Efficience. Merci à vous d'être avec nous. Jean-Marie Bitomo est également sur ce plateau. Bonsoir, Jean-Marie. Bonsoir, Zahra. Et bonsoir à tous nos téléspectatrices et téléspectateurs. Place à l'actualité politique. Poursuivi pour des faits de corruption. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma doit comparaître le 6 avril devant la haute cour de Durban. Ancien chef de l'État a cité dans plusieurs scandales de corruption. Mais pour cette audience d'avril, celui qui en février a été contraint de démissionner doit répondre d'accusations liées à une ancienne affaire de vente d'armes, impliquant notamment le groupe français Thalès. Un dossier à multiples rebondissements qui agite depuis 20 ans la vie politique sud-africaine. Le 6 avril 2018, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma devra répondre devant la haute cour de Durban à la convocation de la justice. Un mois après avoir été contraint de quitter le pouvoir, Jacob Zuma doit faire face aux différentes accusations de corruption qui le poursuivent depuis plusieurs années. À partir du 6 avril, nous allons commencer à avoir les premiers éléments, n'est-ce pas, d'informations matérielles de ce pour quoi il est aujourd'hui mis dans cette situation. Les accusations dont se fasse aujourd'hui le président Jacob Zuma sont d'une gravité extrême. Mais il faut savoir qu'elles se situent à deux niveaux. D'abord au niveau strictement judiciaire, mais avec des relents éminemment politiques. L'effet remonte à 1999. Jacob Zuma, alors vice-président de l'Afrique du Sud, est accusé d'avoir accepté des versements de pots de vin et d'avoir assuré la protection des intérêts d'une filiale de la société française d'armement et d'électronique Thalès, qui a conclu un contrat de près de 4 milliards d'euros avec le pays. S'il est déclaré coupable en dernière instance, en première instance, il peut toujours, parce que c'est la haute cour de Durban, on ne peut pas aller vers une contestation, donc il a des voies de recours. Mais après, s'il y a une confirmation en dernière instance avec l'autorité de la chose jugée par la Cour suprême, là il risque gros, probablement peut-être pas un emprisonnement, mais peut-être restituer les biens, s'il est, voilà donc, être passible de dommages et intérêts qu'il doit verser à la communauté nationale. Le 6 avril, l'ex-président fera face à 16 chefs d'accusation, liés notamment à la fraude, aux raquettes, à la corruption et au blanchiment d'argent. Il a été mis en cause une première fois en 2015 dans cette affaire, avant que son inculpation ne soit annulée l'année d'après pour vice de forme. Les poursuites ont ensuite été relancées en 2007, avant d'être abandonnées à nouveau en 2009. – Alors, depuis longtemps, le président Jacob Zuma, l'ex-président Jacob Zuma, est sur la scénette. Cette fois, il ne peut plus passer à travers les mailles du filet, Jean-Marie Thalé ? – Non, je pense qu'il ne peut pas passer dans les mailles du filet. Il a été celui-là qui a désigné une commission d'enquête quand il était encore au pouvoir, même si c'était sous la pression. Maintenant, il y a une inculpation formelle, on va lui signaler, il faut qu'il soit présent physiquement, mais il n'est pas seul. On a parlé de la filiale de Thalès, on va dire entre guillemets Thalès, mais on ne parle pas beaucoup ici en Europe ou ici en France, mais il n'est pas seul. Il y a le groupe de ses amis très proches indiens, dont Gupta, qui sont tout autour, il y a son fils aîné, il y a ses enfants. Donc c'est toute une chaîne familiale, donc il a installé tout un système. Depuis sa vice-président jusqu'à la présidence, il a installé tout un système. C'est comme ça que Zuma a gouverné, il a gouverné sous ce système, sous ce style de corruption, sous ce style-là d'un pillage, des niais de l'État. Donc il n'a pas forcément, il n'a pas fait des grandes progrès au sommet de l'État, dans la continuité de ce qu'avaient fait ses prédécesseurs. Ils avaient construit, mais lui n'a pas construit, il a pratiquement déconstruit. Maintenant, il faut qu'il le paye, il va le payer. J'entends l'analyste qui a présenté le sujet dire qu'il n'est peut-être pas possible de peine d'emprisonnement, mais c'est plus rude en Afrique du Sud. Vous savez, parce que là, on nous parle des contrats d'armement, mais il y a aussi des contrats nucléaires avec des Russes qu'il a confiés, donc les détournements des marchés qu'il a confiés à sa bande de copains. Je pense que la sanction sera bien beaucoup plus rude que simplement la confiscation des biens. Donc naturellement, c'est une humiliation pour l'Afrique du Sud. D'où vient l'Afrique du Sud et la continuité de la politique de la gestion de développement de l'Afrique du Sud ? On a simplement encouragé Cyril Ramaphosa de continuer son travail. Il a dit à son élection, dans ses projets, et en même temps, souhaitons que ça aille jusqu'au bout, et que ce soit un fait réportable pour d'autres pays africains. – Alors, Jean-Marie Bitomo, Jean-Marie Talé parle d'une humiliation. Là, ça rajoute en plus à celle subie à la mi-février où il a été contraint de démissionner. – Tout à fait, ça constitue une humiliation. Bon, quand on regarde globalement l'Afrique, on va se dire que c'est un fait qui est normal, mais un pays comme l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud sort de là où il sort, comme M. Talé l'a souligné tout à l'heure. Quand vous avez un individu qui arrive à la tête de l'État, l'Afrique du Sud a déjà un problème sociétal en profondeur. Tout simplement, pourquoi ? Parce que vous avez quoi ? Vous avez la lutte entre les Blancs et les Noirs, c'est-à-dire dans ce pays-là. Et à partir de là, que vous ayez quelqu'un qui a un vieux routier de la politique sud-africaine, parce que Zuma, il n'est pas rentré en politique comme ça, il est en politique depuis son jeune âge. Je pense qu'il est rentré à l'ANC, il devait avoir 17 ou 18 ans. Donc à partir de là, c'est quelqu'un qui connaît bien la situation économique de son pays et qu'il arrive à la tête de l'Afrique du Sud et il est le premier à pouvoir initier. On nous a parlé ici de banque ou de fraude, c'est-à-dire de blanchiment d'argent. Pour un chef d'État, c'est relativement grave. Je parle encore dans un État comme l'Afrique du Sud. Ce sont des choses que nous voyons dans une partie de l'Afrique. La majorité des pays africains se comportaient de cette manière-là. Mais quand on regarde le plan historique de l'Afrique du Sud, et c'est là où c'est très très condamnable de mon point de vue, parce que l'Afrique du Sud, nous connaissons tous l'histoire de ce pays-là. Et que vous ayez un vieux militant de l'ANC qui se comporte comme ça à la tête de l'État, c'est vraiment répréhensible plus que les autres présidents. Je n'excuse pas les autres, parce que voilà un pays qui a des bases, qui sont des bases fondamentales, qui sont vraiment solides. Et vous avez, comme M. Talley le disait tout à l'heure, vous avez quelqu'un qui déconstruit ce que Mandela a construit, ce que Mbeki a construit, ainsi de suite. Mais moi, les bras m'en tombent tout simplement. Donc, de mon point de vue, je l'avais déjà dit ici, quand il s'était agi, comment dirais-je, de sa destitution. Il y a les invités que nous avons sur le plateau, qui m'ont fait comprendre que vous voyez, Zuma, il maîtrise seulement l'environnement de l'Afrique du Sud, qu'il trouverait une voie de sortie. Je leur ai dit non. Vous oubliez une chose, c'est que nous nous trouvons dans le droit anglo-saxon. Et les pays anglo-saxons ne pratiquent pas, si vous voulez, le droit comme les pays francophones le font. Donc, quelques jours après, effectivement, il était destitué en tant que tel. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le common law, c'est-à-dire en Afrique du Sud. Donc, à partir de là, la justice a vraiment toute son indépendance. Nous l'avons remarqué, nous avons vu une première en Afrique, c'est qu'au Kenya, c'est pour ça que je parle du droit anglo-saxon, qui est différent de notre droit francophone dans lequel nous vivons. Nous, le Kenya, c'est un des pays, le seul pour l'instant en Afrique où vous avez eu un vote présidentiel qui est annulé par, comment on dirait, la Cour constitutionnelle de l'Afrique. Donc là, de nouveau, ça peut être un signal fort de la part de l'Afrique du Sud. Tout à fait, ça pourrait être un signal fort. Et ça, je suis tout à fait, M. Talley, comme il a dit tout à l'heure, espérons bien que toute l'Afrique, si vous voulez, va suivre cette marche-là. Parce que, je dis toujours sur ce plateau, la chose suivante, c'est que les détournements de fonds, la corruption en Afrique, pour nous, c'est quoi ? Moi, j'appelle ces gens-là, ce sont des criminels contre le développement de l'Afrique en tant que tel. Parce que cet argent-là, au lieu qu'il serve à construire des écoles, à construire des dispensaires, à construire des hôpitaux, cet argent-là, en plus, ce qui est mauvais là-dessus, c'est que cet argent-là est rapatrié ici, là, en Occident. Et quand la plupart de ces gens-là quittent leur poste, certains qui meurent, l'État a du mal à pouvoir récupérer, si vous voulez, ces fonds-là. Bon, le Nigeria a entrepris une très, très belle démarche là-dessus, où tout ce que l'ancien président Obasanjo avait détourné, pour que ce soit restitué au Nigeria. Ce sont les richesses africaines que vous avez des individus qui oublient le bien collectif pour leur bien individuel, c'est-à-dire pour le bien individuel, pour ceux qui sont, en oubliant qu'on vous met là, c'est pour servir la nation, ce n'est pas pour vous servir. – Alors, un petit retour en arrière peut-être sur le début de la procédure judiciaire. C'est donc en 2009, au moment où Jacob Zuma doit prendre les rênes de l'Afrique du Sud, que les charges contrôlues ont été abandonnées pour vise de procédure, alors que son conseiller financier Shaïk, lui, a été reconnu coupable et emprisonné en 2005, 15 ans de prison, me semble-t-il. Là, la justice sud-africaine, en revenant sur cette affaire, c'est en quelque sorte pour rectifier ce qui n'a pas pu être fait en 2009. – Oui. – Bakary Traoré. – Oui, Zahra, à mon avis, effectivement, rectifier le tir, mais aussi donner ses signales forts, non seulement aux sud-africains, mais aussi à toute l'Afrique, la justice ne se peut pas marcher avec deux poids, deux mesures. Comme je viens de dire les deux, Jean-Marie, quand vous regardez Jacob Zuma, quand il venait au pouvoir en mai 2009, au-delà des pas de danse Zulu qui s'avaient bien administrées, on voyait en lui vraiment un héritier qui va agir dans le sens de Mandela, dans le sens de Taboumbeki. – Hélas. – Mais hélas, on a constaté que finalement, il a fait tout le contraire, comme l'a dit Jean-Marie Talley, il a déconstruit tout ce que ses prédécesseurs ont construit. – Alors, est-ce que ce n'était pas prévisible, puisque dans les années 90, il était déjà cité dans des scandales de corruption ? – Justement. – Et dans plusieurs autres affaires d'ordre moral cette fois. – Justement, et là aussi, ça suppose, c'est les liens forts qu'il a eus à tisser au sein de l'ANC d'abord, pour échapper d'abord à la justice avant son élection en mai 2009. Effectivement, parce qu'il y avait cette histoire de viol, de cette jeune fille qu'elle a violée, selon la justice, où il a trouvé les moyens pour annuler ce procès, et pour se faire élure quelques mois après, en tant que président de la République de l'Afrique du Sud. Et après son élection encore, ça n'a pas suffi. Les affaires reprennent avec vraiment des affaires, un comportement dit vraiment en quelque sorte de cow-boy, qui se permet à un chef d'État de traiter des affaires avec des restournes et des pots de vin d'ordre de près de 787 virements sur son compte, sans oublier la rénovation de sa maison, d'aucun part de 15 millions, 20 millions d'euros. Cela ne suffit pas, c'est lié avec cette famille richesse. de l'origine indienne, Gupta. Finalement, trop, ça n'était trop. Il fallait mettre un haut là par rapport à cet échappatoire qu'il a trouvé pour toujours échapper à la justice. Et faire en sorte que finalement, ce jugement, je pense que ça va être beaucoup regardé par l'Afrique pour qu'enfin, qu'on puisse se donner ce signal que les dirigeants ne peuvent pas échapper à la justice. Regardez les tribunaux, pardon, les prisons en général, vous trouverez que chaque fois que c'est des auteurs des délits ou des contraventions qui sont en prison, pendant que les présidents, les ministres, les députés, les premiers responsables au niveau de la sphère de l'État échappent toujours à la justice. Et là, je pense qu'il y a une occasion rêvée ici pour que l'Afrique du Sud puisse donner ce signal fort que personne n'est au-dessus de la loi. D'une part, mais aussi, d'autre part, que les justiciables ne sont pas seulement des simples citoyens, que les autorités aussi ont ce devoir de rendre contre au peuple dès lors qu'ils touchent à un bien public. – Et ça, je voudrais dire une chose là-dessus, Zara. Ce que notre invité vient de dire est très, très important, c'est que les présidents ne doivent pas être au-dessus de la loi. Tout simplement, pourquoi ? On a un exemple en Afrique qui est un exemple parlant. Yssé Nabré a été poursuivi. Mais Yssé Nabré a été poursuivi, on ne va nous dire que ce sont, comment on dirait, des crimes qu'il a commis vis-à-vis de son peuple. Ce n'est pas ça. Quand on regarde l'histoire d'Yssé Nabré, Yssé Nabré a été poursuivi, pourquoi ? Parce qu'Yssé Nabré, le crime qui lui était reproché, c'est-à-dire en première instance, c'était quoi ? C'est parce qu'il avait enlevé une française, Mme Clostre, dont les Français voulaient à tout prix lui faire payer ça. Donc, à partir de là, l'Afrique a montré qu'un président peut être jugé, pas tout simplement sur les faits sur lesquels, qui était reproché comment diriger le président Yssé Nabré en tant que tel. Il a été président, mais une fois sorti de sa fonction, il peut tout à fait être poursuivi par la justice comme tout citoyen d'un État. Donc, à partir de là, essayons de voir, si vous voulez, ça, c'est le nœud de notre développement, si vous voulez. Les fonds qui sont détournés, c'est-à-dire, ça freine le développement, comme je l'ai dit tout à l'heure. – Jean-Marie Talé. – Un petit bémond là, le cas d'Yssé Nabré, par rapport au cas d'Afrique du Sud, c'est un peu différent. Là, c'est un pays qui juge son président. Le cas d'Yssé Nabré, c'est le Tchad, mais en même temps, on a trouvé une justice africaine, un peu pour que ce soit fait depuis le Sénégal. Donc, c'était un peu plus compliqué. Mais là, c'est très précis. On a un président de la République qui a spolié les biens de l'État, donc qui a humilié sa population. Et quand on prend sur le plan éthique, sur le plan moral, connaissant la trajectoire historique de l'Afrique du Sud et des Noirs d'Afrique du Sud, et qu'un Noir et des Noirs qui arrivent aux commandes, au pouvoir, ne montrent pas un minimum l'exemplarité, ne montrent pas un minimum l'exemple en termes de gestion, et qui détournent autant. Parce que c'est quand même, et l'invité l'a dit tout à l'heure, c'est depuis 1993, ça fait 25 ans en arrière, qu'on retourne là-derrière pour voir la bande qu'il a installée dans le système qu'il a installé. Il a fait nommer des ministres des Finances, il a fait dégager certains, parce qu'il fallait qu'il y ait des gens qui soient à la solde, déjà, un de son système, à la solde du système de ses petits copains, pour les marchés publics. Beaucoup de gens ont été dégagés du trésor. Donc à partir de ce moment-là, il faudrait que la population noire d'Afrique du Sud, qui est aux commandes, ou demain la population blanche, qu'il n'y ait plus de confrontation en termes de capacité de gestion des uns et des autres. Parce que là, ce qu'il a démontré, non seulement l'échec d'une politique globale, mais en même temps l'échec d'une population qu'on peut malheureusement indexer alors qu'elle n'y est pour rien du tout. Ce sont des individualités, et ils tombent là dans l'individualité. Il n'est pas au-dessus de la loi, et l'Afrique du Sud, qui est un pays grand, un pays anglo-saxon, avec une rudesse en termes de justice, doit appliquer la loi et devra appliquer la loi. Et ce n'est pas simplement la récupération des biens, c'est tout le système qui va être démantélé pour donner un certain honneur. – Beaucoup de questions pour donner un certain honneur. – Je suis d'accord avec ce que vous parlez d'Issène Abré. Le cas d'Abré, nous avons vu, M. Talley, d'autres chefs d'État africains qui ont agi de la même manière, qui n'ont jamais été poursuivis. On parle, c'est-à-dire, je vais vous prendre l'exemple, c'est-à-dire du cas de l'ancien président Gambien. Il n'a jamais été poursuivi. Pourtant, il a fait exactement les mêmes choses. C'est-à-dire, la drogue circulaire, ça a été prouvé. – Alors, énormément de questions à poser autour de cette procédure judiciaire qui va s'ouvrir le 6 avril en Afrique du Sud. Mais on va marquer une courte pause. On continue de parler de tout cela. Juste après la pause, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada